Sixième jour. Ô Mère du perpétuel secours, votre touchante image me le dit, vous avez souffert, et beaucoup souffert. Parce que vous êtes bonne et que vous êtes notre Mère, la souffrance vous a fait compatissante à nos peines, d'autant plus que, vous ayant coûté davantage, nous vous sommes plus chers. Cette compassion à notre égard, je la vois dans vos yeux emprunt d'une pitié attendrie, qui se fixe moins sur votre divin Fils que sur vos pauvres enfants de la Terre. Qu'il est doux à l'âme accablée de rencontrer un cœur ami qui sait compatir. Mais quand ce cœur est celui d'une Mère, et d'une Mère telle que vous, c'est la suprême consolation de la vie. À vos pieds donc, je viens reprendre courage, aux Mères compatissantes. Je suis sûre que vous n'abandonnerez pas votre enfant. Entendez le cri de ma misère, dites à mon âme la parole qui console et accordez-moi la faveur que j'implore de votre bonté. Notre Père, qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui, notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection, imploré votre assistance ou réclamé votre secours, ait été abandonné. Animée d'une pareille confiance, ô Vierge des Vierges, ô ma mère, je cours vers vous, je viens à vous et, j'ai mis sens sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds. Ô Marie, Mère du Verbe incarné, ne rejetez pas mes prières, mais écoutez-les favorablement et déniez les exaucer. Ainsi soit-il. Litanie de Notre-Dame du Perpétuel Secours Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Père Céleste, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. Fils, Rédempteur du monde, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. Esprit Saint, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. Trinité Sainte, qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous. Sainte Marie, priez pour nous. Sainte Mère de Dieu, priez pour nous. Sainte Vierge des Vierges, priez pour nous. Mère du Christ, priez pour nous. Reine conçue sans péché, priez pour nous. Reine du Très-Saint-Rosaire, priez pour nous. Notre Dame du Perpétuel Secours, priez pour nous. Mère du Perpétuel Secours, dont le nom inspire la confiance. Venez à notre secours, charitable Mère. Pour que nous puissions aimer Dieu de tout notre cœur, venez à notre secours, charitable Mère. Pour que nous nous conformions en toutes choses à la volonté de Dieu et à celle de votre divin Fils, venez à notre secours, charitable Mère. Pour que nous puissions déjouer les pièges du malin, venez à notre secours, charitable Mère. Pour que nous nous souvenions toujours de nos derniers moments, venez à notre secours, charitable Mère. Pour que nous nous approchions toujours des sacrements avec ferveur, venez à notre secours, charitable Mère. Pour que nous évitions toute occasion de péché, venez à notre secours, charitable Mère. Pour que nous ne négligions jamais la prière, venez à notre secours, charitable Mère. Pour que nous n'oublions jamais de vous invoquer dans les moments de tentation, venez à notre secours, charitable Mère. Pour que nous soyons toujours victorieux des tentations du malin, venez à notre secours, charitable Mère. Pour que nous pardonnions généreusement à tous nos ennemis, venez à notre secours, charitable Mère. Pour que nous ne puissions jamais commettre de péché mortel, venez à notre secours, charitable Mère. Pour que nous évitions toute mauvaise fréquentation, venez à notre secours, charitable Mère. Pour que nous puissions être fortifiés dans notre inconstance, venez à notre secours, charitable Mère. Pour que nous ne puissions jamais remettre notre conversion quotidienne, venez à notre secours, charitable Mère. Pour que nous combattions nos mauvaises habitudes avec zèle, venez à notre secours, charitable Mère. Pour que nous vous aimions toujours plus, venez à notre secours, charitable Mère. Pour que nous portions notre prochain à vous aimer, à vous servir et à vous invoquer, venez à notre secours, charitable Mère. Pour que nous vivions et que nous mourions dans l'amitié de Dieu, venez à notre secours, charitable Mère. Dans tous les besoins de l'âme et du corps, venez à notre secours, charitable Mère. Dans notre pauvreté et dans notre détresse, venez à notre secours, charitable Mère. Dans les persécutions et les moments d'abandon, venez à notre secours, charitable Mère. Dans les moments où notre esprit souffrira, venez à notre secours, charitable Mère. Dans les périodes de guerre, de famine et d'épidémie, venez à notre secours, charitable Mère. Dans toutes les occasions de péché, venez à notre secours, charitable Mère. Quand nous sommes assaillis par les forces du mal, venez à notre secours, charitable Mère. Quand nous succombons aux tentations de ce monde, venez à notre secours, charitable Mère. Quand nous luttons contre les mauvais penchants de notre nature corrompue, venez à notre secours, charitable Mère. Quand nous sommes tentés contre la sainte vertu de pureté, venez à notre secours, charitable Mère. Quand la mort se rapproche, venez à notre secours, charitable Mère. Quand nous perdrons nos sens, venez à notre secours, charitable Mère. Au moment de notre départ de ce monde, pour que nous ne soyons pas remplis de craintes et de terreurs, venez à notre secours, charitable Mère. Au moment de la mort, quand le mauvais essaiera de plonger mon esprit dans le désespoir, venez à notre secours, charitable Mère. Au moment où le prêtre nous donnera la dernière absolution et la dernière bénédiction, venez à notre secours, charitable Mère. Quand nos amis et nos relations entoureront notre lit avec compassion pour invoquer sur nous la clémence de votre nom, venez à notre secours, charitable Mère. Quand ce monde disparaîtra de notre vue et que notre cœur cessera de battre pour toujours, venez à notre secours, charitable Mère. Pour que nous remettions notre âme entre les mains du Créateur, venez à notre secours, charitable Mère. Quand notre âme paraîtra devant le souverain-juge, venez à notre secours, charitable Mère. Lorsque la sentence irrévocable sera prononcée, venez à notre secours, charitable Mère. Quand nous serons en purgatoire et que nous soupirerons après la vision de Dieu, venez à notre secours, charitable Mère. Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, pardonnez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, exaucez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, ayez pitié de nous. Priez pour nous, Mère du perpétuel secours. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ. Prions. Ô Dieu Tout-Puissant et miséricordieux, qui, en vue de secourir la race humaine, avait voulu que la bienheureuse Vierge Marie devienne la mère de votre Fils unique, accordez-nous par son intercession, nous vous en supplions, de toujours éviter la contagion du péché pour que nous vous servions toujours avec un cœur pur. Nous vous le demandons, par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi soit-il. Sous-titrage Société Radio-Canada